Malheureusement indisponible en version physique à l'heure où j'écris ces lignes, Vengeful Guardian Moonrider n'en a pas moins séduit le matérialiste que je suis, au point de vous proposer ce petit compte-rendu sans pouvoir exhiber sa bois-boîte et je le regrette. Rappelons que ce ninja game ouvertement inspiré de Shinobi, Strider ou encore Megaman est développé par le studio JoyMasher, qui en l'espace de quelques jeux s'est imposé comme l'une des références en matière de néo-rétro. Après l'avoir fini, refini et platiné, je me crois désormais assez légitime pour vous formuler ses qualités et ses défauts. Alors démarrons par les premiers, comme à l'accoutumée. 1. Ses graphismes soignés Après le magnifique Blazing Chrome, JoyMasher signe une nouvelle fois un beau jeu avec Moonrider. Les graphismes bénéficient d'un pixel art soigné et d'une palette de couleurs volontairement réduite, mais sélectionnée avec goût, faisant penser à une production Megadrive boostée aux hormones de croissance. Si les décors paraissent plus tardes et dépouillés que dans Blazing Chrome, ils n'en restent pas moins jolis, avec de fortes inspirations du côté de Shinobi 3 ou Hagané par moment. Leur variété est également notable. A l'image de Blazing Chrome, chaque stage est généralement composé de deux, voire trois environnements différents. L'influence des tokusatsu comme Kamen Rider se ressent sur le look du héros et de sa moto, et confère à cette production une identité visuelle forte. L'habillage est également soigné avec l'inclusion de nombreuses cinématiques entre les stages. 2. Ses contrôles souples Comme tout bon ninja game qui se respecte, Moon Rider était attendu au tournant sur le plan des contrôles. Et je n'ai pas été déçu. Faisant la synthèse des références du genre, le titre de John Masher exécute une partition classique mais solide. Course, dash, wild jump, slash avant, coup de pied aérien, etc. On y retrouve tous les poncifs du genre, mais parfaitement exécutés ou presque. Les contrôles passent avec succès, le crash test que représente certaines phases de plateforme délicate ou d'attaque au corps à corps, même si l'on note un ou deux soucis de hitbox heureusement isolés. Aidé par un level design qui réduit au minimum les frictions, la souplesse et la fluidité du gameplay ne peut que s'épanouir. Enchaîner les démembrements d'ennemis, les sauts de plateforme en plateforme ou l'exécution d'attaques spéciales s'effectuent avec une aisance déconcertante. 3. Son level design bien charpenté En parlant de level design, j'ai trouvé celui de Moon Rider très bien conçu. D'abord pensé comme un jeu linéaire, d'après les dires des développeurs, il a finalement évolué vers un level design plus accidenté avec pour premier objectif, on le ressent, de maintenir un rythme soutenu tout au long de la partie. Ce qui n'empêche pas le jeu d'enchaîner les phases plus ou moins lentes, à l'image de l'usine de dessalement où la composante de recherche n'a pas été oubliée, où la site est tombée, durant laquelle un robot vous pourchasse. Ce qui illustre également la variété des mécaniques. Chaque stage est divisé en deux ou trois parties, chacune ponctuée d'un combat de mid-boss. Résultat, on ne s'ennuie pas une seule seconde, ce qui n'est pas la moindre des qualités pour ce genre de jeu. 4. Sa bande-son stylée A la bande-son, on retrouve une nouvelle fois le talentueux Dominic Niemark, qui signe une bande-son aux sonorités japonisantes, très 80's, mêlant synthétiseur et beat techno. Plus atmosphériques que ceux de Blazing Chrome, les morceaux rappellent ceux de Polar Zog, le compositeur de Bloodsport ou Kickboxer. Musique du générique Musique du générique Sous-titrage ST' 501 J'ai également apprécié la qualité des bruitages. Puissant et impactant, il souligne l'intensité et la violence des coups et contribue à l'aspect satisfaisant des attaques. A l'exception du désagréable son de criquet qui accompagne certaines apparitions d'ennemis. 5. Son contenu généreux Avec ses 1h30 en ligne droite, Moonrider offre un contenu plus que consistant. Ses 8 stages subdivisés en 2 ou 3 parties sont plutôt denses, laissant peu de place à la vacuité. A l'exception des phases en scrolling imposées dont nous reparlerons plus tard. Choix audacieux, il est possible de sélectionner librement la quasi-totalité des niveaux dès le départ. Ce qui permet d'aborder chaque partie différemment et éventuellement de booster la replay value. La générosité passe aussi par le nombre d'armes et surtout des compétences ou puces additionnelles que l'on doit trouver dans les niveaux permettant au choix de booster votre puissance, de modifier les couleurs du héros ou de ressusciter une fois par niveau. 6. Sa difficulté inclusive Qui dit ninja game dit souvent jeu hardcore. On pense évidemment à Ninja Gaiden, Agane ou même Megaman. Mais les exemples ne manquent pas. Moonrider se distingue par sa difficulté modérée et linéaire, permettant à tout type de joueur de progresser sans frustration. 7. Le nombre de points de vie Les nombreux checkpoints et les vies généreusement distribuées font office de béquilles, voire de chaises roulantes par moment. Pourtant, cette accessibilité a également des revers, et ce point me permet d'introduire le premier de ses défauts. 1. Sa difficulté à sens unique Que Moonrider soit plus accessible que la plupart des jeux du genre ne me dérange aucunement. C'est un moyen de satisfaire le plus de joueurs possible. Plus dérangeant est à mon sens l'impossibilité de sélectionner son niveau de difficulté, comme dans Blazing Chrome. Que l'on puisse finir le jeu dès la première run, ou que les sauts dans le vide ne soient pas pénalisés est une chose, et que ce niveau de difficulté soit imposé en est une autre. Les joueurs appréciant le challenge se trouveront de facto exclus, mais à y réfléchir les autres aussi, car cette facilité pèse sur la durée de vie. Alors oui, les développeurs ont tenté de compenser l'absence d'un modard en ajoutant une faculté dite de canon de verre, qui rend le héros mortel à un seul coup. Le problème est que cela rend le jeu, à contrario, beaucoup trop difficile. Proposer un juste milieu n'eut pas été du luxe. Peut-être dans un futur DLC, qui sait ? 2. Ces boss pas très inspirés L'une des raisons, même si ce n'est pas la seule, de la relative facilité du titre est la grossièreté de certains paternes ennemis, et notamment des mid-boss. Il existe heureusement des exceptions, mais la plupart souffrent du syndrome Super Castlevania IV, c'est-à-dire qu'il est loisible de les battre en leur bourrinant dessus comme un goret. Certains boss, pourtant imposants, tombent même dans le ridicule, tant leurs attaques sont pauvres et prévisibles. En revanche, les gardiens jouissent d'une conception plus élaborée, même s'ils ne résistent généralement pas longtemps à beaucoup de boutoirs. 3. Son système d'armement déséquilibré Comme on l'a vu, Moonrider propose de nombreuses armes et fonctionnalités. Malheureusement, le temps nous apprend qu'elles sont en grande partie superflues. Après examen, seules deux, voire trois des armes se révèlent véritablement utiles. Non pas que les autres soient inefficaces dans l'absolu, mais elles sont rendues caduques par d'autres plus efficaces encore et tout terrain. Ce défaut transparaît dans une des interviews du lead developer Danilo Dias, dans lequel il révèle ne pas avoir prévu autant d'armes à l'origine. Je trouve aussi irregrettable que l'idée de récupérer les pouvoirs des gardiens vaincus à la manière d'un Megaman n'ait pas été exploité jusqu'au bout, en jouant à fond sur l'opposition entre certaines armes et boss. Cet aspect stratégique qui faisait le sel de la série de Capcom en obligeant à expérimenter plusieurs approches n'est ici pas exploité. Et c'est bien dommage. 4. Ces phases en moto Calquées sur celles de son aîné, les phases en scrolling imposées à moto ont pour avantage de varier les mécaniques de jeu. Placées en introduction de deux stages, avant la ville et la tour, elles durent entre 3 et 4 minutes. Mais à vrai dire, ce n'est pas tant leur durée qui me pose problème que leur manque de challenge et de rythme. On se retrouve parfois à ne rien faire pendant une dizaine de secondes, à attendre que 2-3 PNJ insignifiants daignent pointer le bout de leur nez. Sur ce point, la phase en jetpack dans Blazing Chrome, pourtant pas du goût de tout le monde, était bien plus dynamique. Pourquoi ne pas avoir placé ces phases à d'autres moments clés, mais en les raccourcissant ? 5. Son prédécesseur C'est évidemment plus personnel, mais je trouve que le plus gros défaut de Moonrider est finalement d'être sorti après Blazing Chrome. Il ne s'agit certes pas des mêmes styles de jeu, mais la précédente production de JoyMasher apparaît en comparaison plus travaillée et soignée, notamment sur le plan graphique, de la difficulté ou des boss. Il est vrai, pierre angulaire de Blazing Chrome. Cela n'enlève en rien aux qualités du jeu, mais mes attentes, probablement trop fortes, ont été en partie déçues. Malgré ses défauts, Moonrider n'en reste pas moins le jeu de la maturité pour JoyMasher. Il représente une étape importante pour l'évolution du studio, en proposant plus qu'avant une identité vidéoludique et artistique forte, qui va au-delà de l'hommage et du pastiche. Peu importe l'influence directe de titres comme Mega Man, Strider ou Shinobi, ils ont su s'en détacher pour forger des jeux originaux, dont la patte et la philosophie est désormais reconnaissable. Dans une interview, la productrice Thaïs Veller déclarait ainsi « Nous préférons faire des jeux courts qui peuvent être rejoués plusieurs fois plutôt que des expériences longues. Il n'y a pas grand-chose dans nos jeux qui gêne le gameplay, comme des systèmes de crafting ou des mondes ouverts. Il n'y a rien de mal à cela, mais nous voulons proposer quelque chose de différent. À mon sens, c'est la preuve que le studio est entré dans la cour des grands. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501